Juste là, la gordonne. Alors on a donc tout ce plateau dont la caractéristique qui était probablement pénalisante il y a quelques années est d'être légèrement incliné vers le nord. C'est pas tout à fait plat alors que le fait que ce soit pas tout à fait plat ça c'est très bien parce qu'on a quand même un écoulement à la fois par le rocher et puis aussi par la pente. Le fait que ce soit légèrement incliné au nord c'est finalement dans les séquences climatiques actuelles extrêmement intéressant parce que c'est un facteur de fraîcheur et comme avec la biodynamie je dirais qu'on a 4-5 jours d'avance de maturité ou même une semaine sur les gens qui sont au conventionnel. En fait c'est tout bénef parce que ça nous permet d'avoir beaucoup de minéralité, beaucoup de fraîcheur et c'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs c'est une des caractéristiques, ah si à Saint-Jeunesse j'ai un peu, j'ai un nectar 8 de pied de côte exposé sud mais là il y a du cabernet donc bon c'est plutôt un bon facteur. Donc là il y a, on est au milieu, ça fait tout le tour, on va jusqu'à la rupture du plateau là, toutes ces villes qui sont à nous aussi, là-bas jusque derrière ce bâtiment qui est le bâtiment annexe. Et puis après ici les villes qui sont de l'autre côté de la route, avant il y avait cette ville là, on a aussi les villes qui sont là de l'autre côté de la route en rupture de plateau et tout ça est scotché ici, on est vraiment à 100%, ce bloc là de 7 hectares on est à 100% sur le plateau calcaire. On va jusqu'au rebord, alors avec des sols plus ou moins profonds, plutôt peu profonds.